bonjour juste avant de commencer je voulais vous dire que je vais devoir rentrer dans les codes du youtubeur random et vous dire de vous abonner de cliquer sur la cloche etc parce qu'en fait il ya beaucoup de gens qui aiment beaucoup les vidéos qui les regardent jusqu'au bout etc mais qui n'y pense juste pas en fait donc voilà c'est quand même dommage donc je vais devoir vous le dire juste pour y faire pour vous y faire penser je vais essayer apprendre à parler français ce serait bien ça donc voilà je pense que je ferai un écran à la fin comme ça enfin je ferai à la fin en tout cas évidemment parce que ce qu'ils disent au début je comprends pas trop l'intérêt parce que ceux qui aiment vraiment les vidéos ce qui les regarde et qui sont intéressés c'est ceux qui les regarde jusqu'au bout enfin parfois on peut pas les regarder jusqu'au bout pour différents 13 ans c'est pas ça que je dis mais il ya plein de gens qui regardent 10 secondes et qui partent tu as donc c'est ça à quoi de dire ça à ces gens là enfin de s'abonner à ces gens là alors qu'ils s'en foutent déjà de base deuxième chose dans la description il ya un sondage quel est votre type de personnalité aller y répondre comme ça je vais avoir des données à peu près à peu près pertinentes sur quels sont les gens qui regardent les vidéos ça permet d'orienter le contenu que je ferai par 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 la suite donc voilà attention vous ne pouvez répondre qu'une seule fois il ya des gens qui se sont déjà trompés notamment amna amnazi regard ne fait pas comme amna non mais ça c'est pas grave en vrai parce que de toute façon comme il ya beaucoup de gens qui vont voter une personne qui se trompent enfin quelques personnes qui se trompent ça va pas changer les statistiques globales quoi d'ailleurs il ya beaucoup de gens qui ont répondu je l'ai mis hier je pensais pas qu'il y aurait autant de gens d'un coup je suis assez étonné mais bon bref troisième chose et on va pouvoir enfin commencer les résultats je peux pas vous les donner maintenant parce que c'est un truc sur le long terme en fait c'était pas un sondage genre voilà pour vous dire comme ça d'un coup c'est un truc sur le long terme dans quelques mois quand j'aurai assez de réponses quand j'aurai des données qui sont assez nombreuses pour que ce soit pertinent là je voulais je voulais partagerai pardon donc voilà parce qu'on m'avait demandé de montrer les résultats mais pour le moment il ya rien à montrer il ya un peu de chaque type il ya enfin bon c'est pas des données qui sont pour l'instant pertinentes qui sont pour l'instant utile donc voilà je le montrerai quand il y aura quand il y aura lieu de montrer quelque chose donc bref voilà allez voir dans la description les trois liens qui y sont postés sont très intéressant et d'ailleurs en dessous de la description il y a les commentaires souvent dans les commentaires les gens sous les vidéos je parlais des défauts d'un type ou d'une fonction vont laisser des messages du style ah ouais mdr j'avoue c'est trop moi lol mais bon j'y peux rien je suis un entj ou lol c'est trop vrai mais bon nous les infp c'est comme ça qu'on est ah ah et ça c'est dommage en fait parce que j'ai pris les deux types là au hasard c'était juste des exemples bref c'est assez dommage parce que beaucoup de gens prennent leur type de personnalité comme excuse pour leurs défauts ton type c'est juste en fait ton paramétrage par défaut c'est ton téléphone quand tu viens de l'acheter il n'y a pas d'application il n'y a pas de personnalisation il y a rien évidemment il y a aussi des bugs et ces bugs sont liés à ton système d'exploitation un iphone n'aura pas les mêmes bugs qu'un android mais aucun windows phone mais prendre son type comme excuse en fait c'est comme dire ouais mon téléphone a des bugs mais bon c'est normal et c'est un iphone ça n'a pas de sens ça empêche pas que ton téléphone et des bugs certes c'est parce que c'est un iphone mais enfin ça explique mais ça ça fait enfin c'est idiot vous voyez bien mais pourtant c'est ce que les gens font quand ils disent ouais je manque de rigueur je manque d'organisation mais bon c'est parce que je suis un enfp enfin bah oui mais enfin ça reste un problème certes c'est parce que tu as un enfp mais mais il n'y a pas de quoi te faire quoi c'est quand même pas bien enfin vous voyez ce que je veux dire c'est bref les gens trop fiers de leur type ils sont justement souvent d'asset optique ils vont être trop fiers de leur fonction sans se rendre compte que plus ils sont bons à quelque chose plus ça veut juste dire qu'ils sont totalement mauvais totalement nul à quelque chose d'autre et en fait crier sur tous les toits ouais moi je suis un enfj en fait ça veut juste dire ouais moi je suis psycho rigide et je suis incapable de m'adapter aux situations dire à tout le monde dès que tu peux et moi je suis un enfj ça veut juste dire et moi je suis prêt à faire n'importe quoi pour que les gens m'aiment bien en fait j'ai une très faible estime de ma propre personne enfin c'est parfaitement normal en fait quand on y pense de se comporter comme ça c'est pas que les gens qui font ça ils sont débiles ou je sais pas quoi c'est normal en fait c'est logique comme comportement mais on se rend compte juste que plus on connaît le mbti plus on a de l'expérience plus on va se rendre compte que toutes les personnalités sont tout aussi nulles les unes que les autres que toutes les personnalités sont tout aussi géniales les unes que les autres on le voit vraiment ça tout le temps de l'espace membre les gens tous ils vont avoir des zones où ils seront totalement inaptes à se comporter normalement ils seront totalement incapables d'agir avec discernement je dis souvent que en fait au lieu d'être fier de son type et au lieu d'adorer ses fonctions etc il faut plutôt apprendre à les détester pour pouvoir améliorer ses fonctions inférieures et j'ai reçu pendant que j'écrivais cette vidéo en même temps là un commentaire de quelqu'un qui parlait de ça justement donc je vais le lire en même temps détester c'était pendant enfin c'était en dessous de la vidéo la plus grande peur des inj c'est quoi ce bruit là détester annie mais ce ne serait pas renier son fonctionnement je pense que lui d'une négation une affirmation serait davantage bénéfique laquelle est en maintenant j'apprends à aimer l'inconfort de mes fonctions inférieures j'étreint la sensation extravertie et c'est exactement ça en fait enfin presque c'est presque ça parce qu'en fait l'idéal c'est de n'avoir aucun affect pour aucune fonction de n'en détester aucune de n'en aimer aucune de n'aimer aucun type de ne détester aucun type et j'ai pu dire plusieurs fois que il fallait justement détester ses fonctions mais c'est vrai que je n'ai pas son nom là sous les yeux mais la personne qui a laissé ce commentaire a raison j'aurais dû ajouter en fait enfin je maintiens mais j'aurais dû ajouter dans un premier temps premier temps détester ses fonctions dominantes puis adorer ses fonctions inférieures puis se rendre compte que ses fonctions inférieures elles sont un peu naze aussi pour finalement se rendre compte que ce sont que des outils et que ça dépend de comment tu t'en sers c'est comme un couteau tu peux t'en servir pour faire le mal et pour regarder quelqu'un ton voisin parce qu'il fait du bruit pendant qu'il fait une vidéo par exemple où tu peux t'en servir pour faire la cuisine faire le bien mais le couteau en lui même n'est ni bien ni mal tes fonctions c'est exactement pareil tes fonctions c'est des couteaux cela étant dit on voit très souvent dans l'espace mort que les personnes les plus matures et les plus heureuses les les alpha c'est ceux qui vont justement essayer de ne plus se comporter comme il se comporte naturellement ce qui dans le langage mbti veut dire qu'ils vont essayer de ne plus utiliser leurs fonctions dominantes et en fait en essayant de ne plus utiliser leurs fonctions dominantes ils vont juste les utiliser 70% du temps au lieu de l'utiliser 90% du temps comme la plupart des gens et c'est juste ça qui va réduire le déséquilibre entre leur toute première et leur toute dernière fonction et qui suffira à faire qu'ils en feront plus que la grande majorité des gens qui passent leur temps à se comporter comme ils se comportent naturellement sans se rendre compte que c'est justement ça qui cause les problèmes qu'ils ont absolument tout le temps que c'est ça qui cause le retour de flammes de leurs fonctions inférieures c'est rare que je fasse des phrases aussi longues sans faire de coupures je veux des applaudissements le dernier cours pour les membres que j'avais fait c'était sur un f i n i un double isfp c'est une personne vraiment assez incroyable vraiment une personne admirable qui a fait un travail sur lui de ouf et ce pendant des années et même si aujourd'hui il continue d'utiliser ses fonctions dominantes la plupart du temps parce que ça reste un humain les moments où il se sent le plus fier de lui les moments où il va vraiment le plus évolué c'est quand il va justement se forcer à utiliser sa pensée extravertie donc voilà c'est la fin de cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne n'hésitez pas à cliquer sur la cloche c'est assez horrible je déteste faire ça donc ce que je vais faire ce que je vais juste mettre un écran de fin pour les prochaines vidéos là je n'ai pas fait encore mais je le ferai pour les prochaines et voilà prenez soin de vous ciao